Et avec nous en duplex de Cannes, Madame la Ministre de la Culture, Catherine Tasca, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors je ne crois pas que vous avez eu le temps de voir beaucoup beaucoup de films à Cannes, mais votre impression sur cette cuvée Cannes 2001, aussi bien du côté du cinéma français que du cinéma étranger ? Pour ce que j'ai vu, c'est-à-dire seulement trois films, et je vais voir tout à l'heure celui de François Dupéron, ce sont des films magnifiques. J'ai vu le film de Nani Moretti, j'ai vu le film de Jacques Rivette, qui est un immense plaisir de bout en bout. Donc pour moi en tant que spectatrice, c'est un très bon cru, mais de ce que je sais de l'ensemble de la programmation, je crois que ce sera un très grand cru. Ce qui me frappe vraiment là cette année, c'est que tout à la fois nous avons des films très grands publics et des films d'auteurs réputés plus difficiles. Nous avons l'apparition vraiment d'une génération très forte, très diverse, celle aussi, de jeunes cinéastes. Et j'ajoute qu'on découvre aussi à Cannes que les plus anciens, je pense à Manuel de Oliveira par exemple, mais aussi à Jacques Rivette, eh bien ces anciens sont sans doute parmi les plus jeunes aujourd'hui dans le cinéma du monde. Madame Tazka, je ne vais pas vous demander donc un pronostic sur La Palme du Dimanche, puisque ça serait malhonnête, vous n'avez pas vu suffisamment de films. Mais à propos de l'affaire du film qui retrace cette histoire de ce criminel Roberto Succo et qui est donc non pas interdit, mais en tout cas suspendu d'exploitation dans certaines villes, dont Chambéry, pour les raisons que vous savez, qu'est-ce que ça amène comme réaction de votre part ? Tout d'abord que moi je ne peux pas être heureuse lorsqu'il y a soit une interdiction, soit une éviction, même momentanée, d'une œuvre. Je pense que l'art peut se saisir de toutes les questions, de toutes les situations. C'est même souvent le sens de son poids dans notre société. En même temps, je dois dire que je comprends parfaitement que cette distance que nous pouvons avoir les uns et les autres par rapport à un fait divers réellement monstrueux, et bien cette distance, elle est beaucoup plus difficile pour ceux qui ont subi ces faits dans leur chair, dans leur famille, dans leur monde professionnel. Et je peux comprendre, ça veut dire que je peux admettre que momentanément, ici ou là, à Chambéry, à Annecy, on est choisi de ne pas donner à voir maintenant ce film, qui par ailleurs est un film totalement respectueux de l'ensemble des protagonistes de cette situation. Est-ce qu'il n'empêchera pas le film de vivre sa vie par ailleurs ? Heureusement. Très bien. Madame la ministre, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et puis on verra dimanche ce qu'il en est de ce festival et de La Palme. Voilà, et l'entretien avait été réalisé un peu plus tôt dans l'après-midi. Depuis, on a appris que le film de Roberto Succo serait projeté ce soir à Albertville, et ce week-end, Alex, les bains.